C'est beaucoup trop chaud ce thé. Konnichiwa à tous et bienvenue sur le Japon Foufoufou. C'est Bertrand, non c'est pas Bertrand, c'est Robert, non c'est pas Robert non plus, c'est... Ah, c'est David, voilà, c'est je me souviens de mon prénom. Donc bienvenue à tous sur le Japon Foufoufou. Je fais cette courte vidéo pour vous parler un peu de l'évolution de la chaîne. Alors là, vous ne vous inquiétez pas sur tout, tout ce que je faisais jusqu'à présent va continuer normalement, c'est-à-dire les cours de japonais, grammaire et de vocabulaire, ainsi que les sujets de société, de temps en temps même des reportages, les vidéos que je fais aussi de temps en temps avec ma femme, Eri. Bon, tout ce que je faisais jusqu'à présent, les interviews avec des japonais, blablabla, tout ça, ça va continuer, ne vous inquiétez pas. En fait, je voulais rajouter une couche, la couche kanji. C'est vrai qu'on m'a, pas souvent, mais de temps en temps, certains m'ont posé la question sur les réseaux sociaux, tu ne pourrais pas faire des vidéos, des cours de kanji ? Alors, des cours de kanji, bon, c'est simple, vous ouvrez votre manuel, vous regardez les kanji, vous essayez de les recopier, et puis basta, vous les apprenez par cœur. C'est ce que je me suis dit au début, alors je n'avais pas trop d'intérêt à faire des cours de kanji, je me posais la question, quelle plus-value je peux vous apporter à ce niveau-là ? Et puis, j'y ai réfléchi un peu plus, et je me suis dit que finalement, ça pouvait être une très bonne idée. Je vais vous proposer des mardis prochains, une fois par semaine, alors je vais essayer de faire ça tous les mardis, c'est vrai que c'est une charge de travail que je me mets en plus comme ça, pour la chaîne, pour vous, mais bon, peut-être que certains mardis, quand je serai vraiment trop surchargé, c'est possible que je ne fasse pas ça vraiment tous les mardis, mais je vais essayer de tenir le rythme, je vais essayer de faire ça une fois par semaine, tous les mardis, donc dès mardis prochains, une leçon de kanji, un cours, je vais utiliser le tableau derrière moi, je ne vais pas faire trop de montage, parce que ça prend beaucoup de temps le montage, donc je vais essayer de faire ça simple au niveau du montage, mais faire ça bien quand même, donc simple mais bien, en utilisant le tableau derrière moi, et donc en faisant, je pense, une dizaine, ouais, dix kanji par semaine, je pense que c'est un bon objectif au départ, et on va commencer à partir des tout premiers kanji qu'il faut apprendre, on va commencer vraiment par le B à bas des kanji, et on va au fur et à mesure des semaines, évoluer et apprendre de nouveaux kanji, de plus en plus difficiles, mais très importants pour ce qui est de la langue japonaise, vous ne pouvez pas passer à côté des kanji, c'est très important. Donc on va voir ça au fur et à mesure des semaines, je pense que ça va vous donner un angle d'attaque en fait, je vais chaque semaine en voir, je pense, dix, on va en voir ensemble dix, comme ça, ça vous force à être régulier, et je pense que c'est important, c'est à ce niveau-là que je peux apporter une plus-value, je vais essayer de faire ça vraiment au mieux, et puis améliorer les cours au fur et à mesure, en fonction de vos retours, sur l'espace commentaire, ce qui est bien, ce qu'il faut continuer, ou ce qui est moins bien, qu'il faudrait améliorer, etc. Voilà, j'espère que vraiment ces leçons, ces nouvelles leçons de kanji vont vous être utiles, que vous allez les aimer, donc soyez là, présents, dès mardi prochain, vous savez aussi que, bon, tous ces cours que je propose sur la chaîne, ils sont accessibles à tous, ils sont gratuits, évidemment, ça n'empêche que pour moi, c'est une charge de travail, que je fais avec plaisir, évidemment, puisque j'aime ça, mais si vous pouvez me soutenir, ça serait vraiment super, je vous aide peut-être avec ces leçons de japonais, sachez que vous pouvez m'aider, alors ce n'est pas obligatoire, certains ne peuvent pas donner, je sais, mais si vous pouvez donner, même rien qu'un euro, à partir d'un euro, c'est possible, pour moi, ça peut être une vraie différence, puisque un euro multiplié par un certain nombre de personnes, eh bien, ça m'aide financièrement, encore une fois, moi, je suis auto-entrepreneur, je suis à mon compte, et bon, tous les mois, ce n'est pas forcément facile, tous les mois, voilà, ça peut vraiment m'aider, vous le savez, si ça vous aide, vous pouvez m'aider en contrepartie, donc je vais vous mettre le lien vers ma page Tipeee, où vous pouvez me faire un don, je vais mettre le lien en description de vidéo, et puis à la fin de cette vidéo, je vais la faire apparaître sur la page, c'est tout ce que je voulais vous dire, je crois qu'une nouvelle vidéo de sujet de société arrive demain, normalement, demain, donc samedi, là, on est vendredi, j'espère que vous allez l'apprécier aussi, et je vous dis sinon à mardi prochain, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, pour plus de cours de japonais, plus de contenu, et bien abonnez-vous, je vous laisse cliquer sur le bouton, voilà, par là, ici, là, cliquez là pour vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis sur ce, le mot de la fin, comme d'habitude, matane !